salut à tous et bienvenue pour notre premier épisode de la série découvrons les fonctions aujourd'hui c'est la fortification dans cet épisode nous développerons les cinq premiers onglets de la fonction fortifier c'est à dire fortifier affiné hérité forgé et les sockets donc dans fortifier nous avons quoi nous avons nos équipements on peut voir nos bonus actuels on peut voir le bonus d'après dans enchanté on a le prix que nous coûte en argent la fortification c'est juste de cliquer sur le bouton nous pouvons faire deux fortifications en même temps au niveau du timer et nous pouvons avoir une petite remise de silver qui fait plaisir lors de la fortification donc pour fortifier c'est très simple c'est juste à cliquer et ça affiche donc nous avons un temps de recharge la fortification des armes augmente l'attaque celui du bandeau et de l'armure la défense physique le manteau la défense magique la ceinture les pv il nous manque juste les bottes qui nous font de la vitesse c'est toujours la même chose peu importe la qualité des équipements et leurs niveaux passons maintenant à l'affinage sur l'arme nous avons deux attributs qui sont agilité et force avec des valeurs particulières on peut tout changer d'un coup avec le raffinage normal ou changer juste les valeurs et conserver nos attributs avec l'avancée on va faire le normal pour un petit test donc avec le raffinage nous obtenons agilité ou coup critique on ignore ou on remplace on va conserver le force agilité on peut faire ça sur tous nos objets et les faire à l'infini avec hériter nous pourrons transférer une partie du niveau de fortification d'un objet vers un autre en faisant hériter et désintruster on pourra également transférer les jades de l'objet de gauche vers l'objet de droite à savoir qu'il faut que l'objet de droite n'ait pas de jade en haut nous pouvons voir niveau 41 c'est le niveau de notre shuriken lorsque nous ferons hériter il passera niveau 0 et permettra aux bandeaux de passer niveau 38 avec forgé nous pourrons fabriquer nos équipements pour nos ninjas nous avons quatre sets disponibles on peut les voir sur la droite avec les matériaux qui sont nécessaires à leur fabrication nous avons également les shurikens les rouleaux les bandeaux les armures les manteaux les bottes et les ceintures toutes les recettes sont sur la colonne de golf en cliquant sur visibilité nous ne verrons que les équipements que nous pouvons déjà fabriquer à notre coup d'ail il nous faudra 20 à 20 fioles du printemps et d'autres matériaux spécifiques il y aura un tout petit coup en silver aussi pour la fabrication maintenant passons aux sockets les sockets donc c'est quoi c'est ce qui nous permet d'augmenter le nombre d'emplacements de jade sur nos équipements en fonction de l'équipement que nous avons nous pouvons avoir un coût qui est plus ou moins élevé en nombre de sockets nécessaires à l'incrustation d'une nouvelle jade nous avons donc les sockets disponibles les pierres qui sont nécessaires et le coût en argent qu'il faut la fonction enchantée nous le verrons dans notre épisode sur la tour perdue clique sur l'image pour voir l'épisode suivant et clique sur abonne toi pour t'abonner à la chaîne à plus